bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous raconte l'aventure impression partagée menée par la fondation d'esperdos et aujourd'hui c'est les quatre artistes sélectionnés à orléans dont on va parler mais bien confortablement assis dans mon canapé si vous le voulez bien alors rassurez vous on va quand même aller les rencontrer voyager et visiter leurs ateliers mais comme ils sont disséminés un petit peu aux quatre coins de la france et vu le contexte actuel on s'est dit que la meilleure solution ce serait finalement le faire à distance en visio donc on va les appeler tout de suite c'est parti bonjour messieurs comment allez vous alors première question présentez vous et quel est votre lien avec orléans moi c'est beaucoup j'ai fait mon bac à appliquer là bas et c'est à ce moment là que j'ai vraiment découvert l'art l'histoire de l'art le design et les premiers graffeurs mon nom c'est russe r u2s voilà originaire d'orléans j'ai fait mes premières études artistiques aussi donc moi c'est progéréo donc ça c'est mon nom artiste je suis arrivé à orléans en 2000 c'est à orléans où j'ai rencontré mes potes qui sont toujours mes potes aujourd'hui avec qui je graffe toujours aujourd'hui je suis vincent douan plus connu sous le nom de lettres rm gold j'ai pas habité à orléans mais j'y suis allé de nombreuses fois quand je faisais mes études à blois et puis tout ce qui tourne autour du du mur d'orléans qui est lui très connu parfait alors maintenant pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément comment vous pourriez chacun définir votre style j'ai un style très figuratif et coloré basé sur un style cartoon ancré dans la culture hip hop on me reconnaît souvent avec mon serpent je dessine beaucoup le serpent c'est un animal que je trouve drôle à dessiner j'ai un style figuratif qui est assez assez illustratif finalement il est souvent qualifié de poétique onirique surréaliste ça passe par une observation de la nature au sens très large en fait j'y intègre de l'humain souvent alors soit avec des mains des portraits des petits personnages qui vont aussi donner une référence d'échelle on va dire que j'ai un travail qui est hyper coloré de jeu de forme avec une base de bleu sur les couleurs je fais du graffiti du graffiti abstrait on va parler de post graffiti je pense aujourd'hui moi j'ai commencé le graffiti en 98 et mon petit passage aux beaux-arts pendant cinq ans a quand même changé un petit peu ma vision des choses et surtout le fait qu'avant et je dissociais entre la peinture et le graffiti aujourd'hui le but c'est vraiment de les rassembler dans une même pratique moi c'est principalement les lettres que je travaille en fait ça découle du sign painting traditionnel qui était donc peindre des enseignes peindre des vitrines et je prends un peu c'est tous ces codes là et je on va dire que je joue avec ouais mon outil principal c'est ouais c'est la c'est la lettre pas tant graffiti mais vraiment plus la belle lettre dessinée si on peut l'appeler comme ça alors on va faire un petit exercice maintenant est ce que vous pouvez aller s'il vous plaît sur votre compte instagram me trouver un ou deux visuels qui d'après vous sont un peu emblématique de votre travail et me les commenter me les expliquer c'est un c'est plus du dessin c'est sur papier donc c'est des expérimentations de nature morte et c'est pas des légumes ou des fruits ce sont des objets que je vois dans la rue extincteur des pinces un univers assez lié au graffiti et ensuite je viens les dégrader par des ajouts de blanc de noir le style figuratif vient se fondre dans un style plus abstrait au fur et à mesure c'est le mur que j'ai fait pour le festival muralis à dax ça part d'un sol un peu qui paraît un peu désertique mais ça peut être vu aussi comme un comme un début de vie finalement et en fait surtout j'avais conscience de peindre sur un petit hlm pour moi ça représente des habitations imbriquées un peu les uns les unes dans les autres des petites maisons emboîtées et c'est un peu ce que j'ai voulu représenter même si d'aspect toutes ces maisons paraissent similaires à l'intérieur elles ont tout leur petit monde leur petit univers leur petit cosmos en fait toujours ce côté un peu plus abstrait en bas plus informel mais vivant organique ça suscite un peu l'imaginaire j'étais pas mal inspiré par une église de pêcheurs dans un village de normandie où j'ai passé le vacances une église de la reconstruction tout en bois qui était entièrement recouverte à 80% de vitro fait une espèce de composition très très abstraite ou à l'intérieur je vais interpréter en fait les codes du graffiti un à un une fissure une light un sur contour en fait tous ces codes là du graffiti tout ce que tout ce que je n'ai pas aimé il ya vingt ans tout ce qui est obligatoire pour faire partie de ce mouvement à l'esprit un petit peu serré de temps en temps et les amener dans le peinture il y en a une que j'ai fait pour un barbier ils m'ont laissé carte blanche en fait pour leur troisième salon et j'ai pu vraiment m'amuser avec les matières les couleurs mettre de l'or un peu partout différentes formes vraiment m'éclater avec le dessin des lettrage et la réalisation ensuite peinte à la main sur place merci messieurs on va continuer très vite ces discussions autour de votre travail mais d'abord j'ai les deux fondateurs du mur orléans en ligne comment allez-vous salut ça va bien ça va bien je m'appelle jean michel ouvry et je suis ludovie de beaureux on a créé le mur orléans tous les deux avec jean michel il ya quatre ans maintenant et alors il est où ce mur on y persombe dans un quartier populaire c'est fondamental sur un lieu phare de la scène culturelle orléanaise cinéma à l'écart et puis ce qui est intéressant c'est qu'il ya beaucoup de recul et on est long du ligne de trame les habitants qui passent dans le trap voir un aperçu d'une fresque murale régulièrement différente super et donc les quatre artistes comment vous les avez choisi c'est un super intéressant sur ce projet là c'est les contraintes en fait lire des artistes émergents qui ont un lien avec orléans et fouiller dans avec toutes ces contraintes là dans des artistes qu'on avait envie de présenter et dans son estime que leur travail répond à cette notion d'exigence ok ok très bien génial est ce que vous pourriez me montrer un petit peu sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment ce sont ce que je parle de dégradation mais en fait là c'est une nature morte ça s'appelle très tôt dans le métro donc c'est une mise en scène de du très tôt et des montres qui sont pas contentes c'est une bichromie du vert et bleu je suis mis à ajouter des touches de noir et de blanc dedans pour venir dégrader cette nature morte bah écoute je suis en train de finaliser des pièces sur des supports bois sur des planches je fais quelques tâches on va dire d'acrylique blanche plus ou moins dilué ce qui me donne des transparences et après je me laisse un peu guider le tresse laisse un peu guider par par les effets que ça peut donner il ya au dessus de moi un petit peu mes dernières pièces que j'ai pas montré que j'ai pu travailler pendant le confinement parce que j'ai eu un petit atelier entre temps chez des potes un panneau pour un salon de tatouage un panneau d'accueil quelques quelques croquis que je peux te montrer à la caméra ce genre de deux choses celui ci celui là en fait après ça sera un panneau qui va faire à peu près 80 cm par 1 mètre 20 très bien alors je sais que les ateliers c'est toujours un lieu assez sympa et assez personnel évidemment pour les artistes est ce qu'il ya un objet quelque chose vraiment qui vous est caractéristique un peu étrange que vous avez envie de montrer que vous avez sous la main là j'ai là en fait c'est un mini pulvérisateur c'est une icône religieuse en fait elle est très symbolique je me vois pas forcément me débarrasser je sais jamais où le mettre mais il est toujours là donc la pâte de lapin c'est cet outil là donc c'est ce qui me permet un peu de faire ce genre de forme sur sur mes peintures extérieures et sur mes sur mes toiles s'appelle un bolstic une canne de peintre qu'on se sert pour quand on peint des devantus ou quoi pour poser le poignet et avoir un très très droit superbe écoutez messieurs merci beaucoup à très bientôt à lui à bientôt avec plaisir ça marche tout quoi la caméra voilà on a terminé pour cet épisode spécial orléans spécial visio à distance j'espère malgré tout vous avez apprécié découvrir leurs univers leur travail leurs ateliers et je vous donne rendez vous très vite pour le dernier épisode ce sera à bordeaux cette fois ci j'y serai je serai sur place à très vite take care bisous ciao